Salut les copains, content de vous retrouver une vidéo sérieuse. Je call out Régis Le Sommier. Si tu n'as pas pu le louper, si tu t'intéresses à la guerre russo-ukrainienne, tu n'as pas pu le louper, rentre du front. Il a fait YouTube, il a fait CNews, il a fait la télé. Je ne sais pas s'il a fait un ou non, tu lui demanderas. Régis, on va aller droit au but parce que c'est la deuxième fois que je fais la prise. Et là ça m'énerve parce qu'il y a le téléphone qui a sonné. Donc j'ai été obligé de répondre. Alors Régis, ils disent, tu as connu l'enfer. Tu dis c'est l'enfer là-bas. D'un côté tu m'auras dit c'est le club made, on a joué au paintball, tu m'auras dit le matin on faisait paintball, on faisait un peu frisqué le matin et l'après-midi on allait à la pêche au saumon. Je ne t'aurais pas cru. Question, comment tu t'en sors de l'enfer ? Je ne sais pas si toi au bout de 10 jours tu fais des cauchemars ou tu flippes, mais celui qui se bat depuis un an, des fois j'écoute des témoignages d'anciens militaires, tu ne reviens pas indemne de l'enfer. Alors si tu reviens indemne de l'enfer, c'est que tu t'y trouves bien, c'est reste-y quoi, parce que tu es un psychopathe. Mais moi je voudrais savoir comment ça va se terminer tous ces trucs-là, parce que le stress post-traumatique, tu sais, on a tous connu les films de guerre, Apocalypse Now, Né un 4 juillet, il y avait quoi, enfin le Vietnam, les vétérans qui rentraient du Vietnam et qui étaient à moitié cinglés, l'Irak aussi, je pense que l'Afghanistan et tout ça, évidemment dans la grande muette qu'est l'armée, ben non, ça n'existe pas, bien évidemment, c'est plus simple. Comment les gens vont s'en sortir de ça ? C'est la question qui me tracasse. Quelle est la réalité du terrain des villes bombardées ? Ils disent la Russie reconstruit, j'ai vu Estelle Néo, ça fait un moment que je n'ai pas écouté ce qu'elle dit, parce que je ne la vois plus sur internet. Je ne sais pas où aller, enfin c'est peut-être moi qui ne sais pas où aller plutôt. Comment ils reconstruisent ? Est-ce que c'est pour le village Pontenkin ? Est-ce que c'est du fake ? Est-ce que c'est réel ? Moi je voudrais savoir tout ça. Est-ce que les soldats ukrainiens se battent pour une idéologie ? Parce que tu dis à de nombreuses reprises que le soldat russe qui se bat, c'est rigolo parce qu'il se bat un peu au même endroit que ses grands-pères lors de la Seconde Guerre mondiale, la guerre patriotique. Donc, il y a une histoire, il y a un truc, tu te bats pour les anciens, tu te bats pour une cause du côté russe, tu te bats pour une cause, tu te bats pour un peuple, et tu te bats pour, je ne sais plus si c'est 10 ou 20 millions de morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Et tu te bats sur des terrains qui ont déjà été utilisés pour la Seconde Guerre mondiale. C'est un truc de fou ! En fait les batailles c'est un peu tout le temps au même endroit. Et comme dirait le roi des beaufs Benjamin Tranier, le parking de Coulomiers, ben là ce n'est pas le parking de Coulomiers, c'est la tranchée d'Odessa. Donc, comment les gens, comment le soldat ukrainien moyen voient cette guerre ? Je ne te dis pas le professionnel. Je voudrais aussi que tu me précises, Régis, je ne sais plus le mot, l'appel obligatoire. Non, ce n'est pas la prière cette fois, c'est à la baston. Tu peux prier, pour éviter les balles et les obus, mais tu peux. Il paraît que c'est l'appel obligatoire ukrainien, mais à un moment donné il va rester équilibré dans les forces vives du pays, parce que j'entendais de 18 à 60 ans quand les hommes ukrainiens ont interdiction formelle de quitter le pays. Il reste des hommes en Ukraine pour faire tourner le pays ? Régis, qu'est-ce que tu peux nous dire de la corruption ukrainienne ? Parce que j'ai vu une vidéo sur Youtube du Green Block, tu devrais écouter le Green Block Régis, Pompom et Cardi. Ouais, ils sont un peu space, mais c'est très très bon. Tu devrais écouter ça. Attends, excuse-moi, je vais me mettre... Ah, ta gueule, je te laisse passer à gauche, et toi, tu putain, mais t'es un peu con. Eh, le mec, je me décale pour le laisser passer, il me klaxonne au lieu de me dire merci. Ah, c'était peut-être merci, je ne sais pas. Non, mais parce qu'on voyait un reportage sur Youtube, une caméra, enfin, un téléphone qui filmait, il filmait un marché un marché ukrainien, et ce qu'il vendait, c'était la nourriture de l'OTAN. Voilà. C'était l'aide humanitaire, en gros. Qu'est-ce que tu peux nous dire, réellement, ce que tu as vu et vécu des pertes russes ? Parce que, c'est marrant, tout à l'heure, c'était quoi, là ? Poujadas, il est sur quelle chaîne Poujadas ? Ah, je les déteste Poujadas ! Franchement, ça aurait pu être un bon journaliste et une grosse merde. Mais bon, là, il disait, il y avait une rébellion côté... côté... côté ukrainien. Les mecs, ils disent, non, on leur dit, il faut partir au front, les soldats ukrainiens. Bon, on ne sait pas si c'était une vraie vidéo ou un fake. Bon, j'imagine que ça peut être totalement vrai. Euh... Qui lui disait ? Qui lui disait, tout simplement... Euh... On crève de froid, on en a marre, on a faim, on a froid, euh... Va te faire enculer. Ouais, c'était clair, n'était précis, hein. Commandant, va te faire enculer. Bah, euh... Ils étaient au milieu des bois, ici, dans l'herbe. Enfin, dans l'herbe, dans la neige, pardon. Ouais, en treillis, ouais, c'est pas très imperméable, il doit pas faire très chaud, on est encore en hiver, les copains. Euh... Comment tu penses qu'elle va se terminer, cette guerre ? Qu'est-ce que tu penses ? Euh... Je vais faire une réflexion, Régis, et tu vas me donner ton avis. Euh... Il paraît que... J'ai pas retenu le nom, euh... Grand Papy, journaliste, reporter de guerre, là, ultra-médiatique, pas ultra-médiatique, ultra-médiatique, ultra-connu dans ce monde-là, en tout cas. Euh... Qu'a sorti, euh... des révélations sur Nord Stream. Je me disais, euh... l'explosion de Nord Stream est beaucoup plus impactante pour la... la paix mondiale, on va... on va... on va dire ça comme ça, la paix mondiale, donc le commerce mondial, euh... que la vie de Vladimir Poutine, que la guerre de Vladimir Poutine, est-ce que t'es d'accord avec moi ? Est-ce que les États-Unis, en faisant exploser Nord Stream 2, sont beaucoup plus dangereux pour l'Europe que euh... Poutine ? Je sais pas, tu fais exploser Nord Stream, euh... tu peux mettre à genoux l'économie allemande. Parenthèse, le CAC à 7200 gagne 1% tous les jours. Ouais, 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 il va finir l'année à plus de 100%, le truc. Je sais pas jusqu'où ça peut monter, mais ça peut monter, visiblement. Donc euh... Ok ? Est-ce que moi, à mon petit niveau, bien évidemment Régis, je trouve qu'on est encore les dindons de la farce, euh... en Europe. On est les dindons de la farce en Europe parce qu'à qui profite la guerre ? Ben, elle profite déjà pas aux Ukrainiens, parce que les gars, ils doivent prendre tarif quand même. elles profitent aux Russes, d'un côté, parce que, euh... ils ont vu leur, euh... balance commerciale être excédentaire, du fait de la hausse du gaz, de la hausse du pétrole, et tout ça. Donc euh... C'est quand même délicat. Et il y a une alliance de circonstances, russes, Chine, contre le reste du monde. Ah tiens aussi Régis, je parle du reste du monde Régis. Quand je vois, euh... c'est un enculé de... euh... pas Neymar. Ouais, c'est un enculé aussi, mais c'est du football, c'est pas important. Robert Ménard. Il faut envoyer des avions. Il faut, enfin, il faut le faire taire ce mec. Il faut l'interdire d'antenne. Euh... Il dit, euh... c'est pour la liberté, machin. Euh... Dans le monde. Je prends les grandes zones, les grands pays. Qui défend notre modèle ? Enfin, plus ou moins démocratique, plus ou moins corrompu, plus ou moins machin, plus ou moins mon cul sur la commode. Euh... On se couche dans les draps de la démocratie. S'il faut donner un petit billet au Qatar, ou prendre un petit billet du Qatar, on n'est pas très regardant sur certaines choses. Euh... Tu vois ce que je veux dire. La Chine, est-ce que c'est notre modèle ? Non. Raté. Euh... Les Etats-Unis, Canada, oui. L'Europe, oui. L'Australie, oui. Australie, Nouvelle-Zélande. Japon, j'en sais rien. Euh... Chine, non. Amérique du Sud, pas trop. Euh... Russie, non. Inde, Pakistan, Iran. Le... Les pays des Émirats, non. Donc euh... On serait pas un petit peu en minorité ? Bah ouais. Donc, est-ce que le modèle... Enfin, je sais pas. Les Iraniens, ils ont pas l'air d'être si débiles que ça, quoi. Tu vois, les Indiens... C'est des castes. Et personne ne comprend rien comment ça se passe. Mais en France, c'est pas des castes. Macron, il vient pas d'une castes. Les mecs de l'Assemblée Nationale, c'est pas des castes. Les jardins d'enfants sur Paris, c'est pas des castes. Fais gaffe, hein. Faut pas trop creuser parce qu'on va avoir des surprises. Régis. Donc, je me pose pas mal de questions, Régis. Donc euh... Ouais, je sais que tu regarderas pas ma vidéo. Mais je suis pas... Je suis pas totalement con, mais euh... Eh ben, je call out la guerre en Ukraine. Je call out Régis. Ah, faudrait que je call out Pierre aussi. Pierre Conezza. Mais faut que j'achète tes bouquins, Pierre. Faut que je les lise. Je les ai pas encore lus. Bon allez, bonne semaine de merde les copains. N'oubliez pas. Bah, je suis pas content.